Aujourd'hui, une lettre un peu particulière, puisque cette lettre est non pas double, mais triple. Vous vous rappelez du « bête ». « Bête », quand il avait un point, il se prononçait « b » et quand il n'avait pas de point, il se prononçait « v ». D'accord ? Depuis, on n'en a pas vu d'autres lettres comme ça qui ont cette différence de prononciation quand elles ont un point et quand elles n'ont pas de point. Eh bien, on y arrive, le « kaf » et aussi le « raf », puisque quand il n'a pas de point, il se prononce « r » et exactement dans la même problématique que ce « bête » et ce « vête ». Mais va se rajouter à cela une lettre finale. En hébreu, il y a quelques lettres comme ça qui vont changer de graphie quand elles se trouvent à la fin d'un mot. Eh oui, c'est la particularité de notre lettre « kaf » que nous voyons tout de suite et nous allons récapituler tout de suite l'alphabet. « Aleph », « mbête », « gimel », « dalet », « hé », « vav », « zain », « chet », « tète », « yud », « kaf » ou « chaf » et « chaf », « sofit ». « Sof », ça veut dire la fin, « sofit », « final ». Alors, on va voir un petit peu à quoi ça ressemble cette lettre. Voilà, la lettre ressemble à ceci. Le « kaf » avec le « point », le « raf » sans le « point ». Et puis, à la fin, c'est toujours un « raf », parce qu'il n'a jamais de point à la fin. Au fond, on va voir quelques particularités. Mais considérez que c'est toujours un « raf » sauf « it ». D'accord ? Donc, en typographie, dans les livres, vous allez plutôt voir comme ceci. Donc, le « kaf » avec le « point », le « raf » sans le « point » et le « raf » sofit, comme ceci, avec cette barre qui va descendre en dessous du niveau, de la ligne de base. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le « kaf » ? Regardez cette forme qu'a le « kaf ». D'accord ? Hop, hop, hop. Ça ressemble un peu aux bêtes, sauf que vraiment, c'est contenu. Il n'y a pas du tout de... Il n'y a pas cette petite queue qui part en arrière. D'accord ? On a vraiment quelque chose comme ceci. Trois murs, si on regarde de haut. « Kaf », ça veut dire une cuillère. Et ça veut dire aussi la paume de la main. « Kaf ». Regardez. Regardez cette forme. Eh ben ouais, c'est « kaf ». C'est ça « kaf ». On regarde à quoi ressemble cette lettre, si on l'a dessinée. Voilà, donc ça ressemble en fait au début d'un « bête ». D'ailleurs, ne confondez pas le « kaf » et le « bête », s'il vous plaît, parce que ce n'est pas la même lettre. Le « kaf », ça a vraiment cette forme-là. Si j'avais voulu faire un « bête », j'aurais continué cette barre en bas. J'aurais fait ça. Hop, hop. Là, ça devient un « bête ». Vous voyez ? Mais ce n'est pas le cas. Voilà. Donc le « kaf », c'est ça. « Kaf » et le « kaf », c'est ça. « Kaf », « kaf ». Et le « kaf sofit », c'est une espèce de « dalet ». Vous vous rappelez du « dalet » ? C'était cette forme comme ça en haut, avec une barre qui descendait. Voilà. Ça ressemblait à ça, le « dalet ». Mais sauf que, regardez, si ma ligne de base est là, le « kaf sofit », « kaf » final, va descendre plus bas. Eh oui, c'est comme ça qu'on les différencie, mais vous verrez, c'est facile à les différencier. On voit que ce n'est pas du tout la même lettre. Mais voilà, ça y ressemble un peu. Ok ? Alors, juste un truc. Je vous ai dit que ça se prononçait quand il n'y a pas de point. Ça se prononce « r ». Mais n'avons-nous pas vu une autre lettre qui se prononce « r » ? Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. C'est le « khet ». Le « khet » et le « kaf » se prononcent pareil. Alors, encore une fois, historiquement parlant, le « khet » ne se prononçait pas comme le « khaf ». Il était beaucoup plus guttural, il était un peu le « khet » arabe « khet ». Et le « khaf », c'était beaucoup plus « pré », c'est « r ». Mais en hébreu moderne, on ne fait pas la différence entre le « khaf » et le « khet », ce qui peut compliquer un petit peu l'orthographe. Ben oui, si je vous dis comment on s'écrit « khacham », vous allez vous dire « mais je mets un « khet », je mets un « khaf », je mets les deux, je mets l'un ou l'autre, lequel en premier, lequel en deuxième, khacham, qui veut dire « sage, intelligent », c'est un problème. C'est un problème et même les Israéliens se trompent parfois sur l'orthographe en confondant le « khet » et le « khaf », qui ne se confondent pas du tout à l'écrit, attention, on voit véritablement la différence. Mais à l'oral, c'est forcément différent. Une autre chose aussi, le « khet » est considéré comme une lettre guturale, le « khaf » n'est pas considéré comme une lettre guturale. C'est juste un affaiblissement du « khaf », c'est le « kh » qui est descendu en « kh ». Il n'est pas considéré comme une lettre guturale, donc il va accepter des choses que n'accepte pas le « khet ». Mais vous en saurez davantage plus tard. Comment s'écrit-il ce « khaf » ? Eh bien, il s'écrit comme ceci, très facile, comme un « c », mais à l'envers, comme un « c », mais à l'envers, dans les deux lignes, entre les deux lignes, pardon. Bon, après, vous allez voir peut-être des livres où ils s'arrêtent, comme ça, ils font ça. Non, franchement, c'est comme un « c ». Et là, c'est très bien fait, d'ailleurs, sur notre exemple. Voilà, un « c ». Bon, vous savez faire un « c », eh bien, vous savez faire un « khaf ». Un « c », mais à l'envers. Et puis, le « khaf » s'offit, alors là, par contre, il y en a beaucoup qui galèrent avec cette lettre, qui descend, comme je vous ai dit, en dessous de la ligne de base. Donc, ça va faire comme ceci. En fait, c'est un « bet ». Vous vous rappelez du « bet » ? Eh bien, ce « bet », je le fais, je le refais, on se remémore un peu les bons souvenirs. Sauf que, eh bien, ça continue plus bas. Eh bien, oui, le « khaf » s'offit se fait comme ça. Je refais, et hop. Je refais, et hop. Là, ils se sont lâchés. Ça, ça n'existe pas. Ça finit vraiment en bâton, comme ceci. Assez long, d'ailleurs. Là, je n'ai pas de place. Vous verrez à l'écrit. D'accord ? Certains le font aussi comme ça. Je vous donne les différentes écoles, parce que c'est important. Hop, ils s'arrêtent, ils font ça. Ils s'arrêtent, et ils font ça. Ils s'arrêtent, et ils font ça. Mais ce n'est pas beau. Ça ressemble à un crochet. C'est le capitaine Crochet. Moi, vraiment, on remonte et on redescend. On remonte et on redescend. Il vous donne un peu plus de fil à retordre que le « khaf ». Alors, on va essayer de reconnaître le « khaf » et le « khaf soffit ». D'accord ? Alors, évidemment, comme le « bête » et le « vête », un texte qui n'est pas vocalisé, qui n'est pas, comment on appelle, ponctué, quand il n'y a pas de voyelle, en tout cas, il n'y a pas de point, du tout, même sur le « khaf ». Il n'y a pas de point. Ce n'est pas noté. C'est la grammaire, en fait, qui nous dit si c'est « que » ou « kh ». Oui, c'est comme ça. Mais là, on a de la chance. Je vous ai pris un texte vocalisé pour que vous puissiez voir le « khaf » et le « khaf ». Mais vous avez compris que c'est la même lettre, en fait. Comme le « bête » et le « vête », c'est la même lettre. C'est juste qu'il y a un affaiblissement de leur prononciation. Comme je vous ai dit que le « c » se prononce « que » et le « ch », « ch ». C'est une déformation de la langue. Alors, on prend notre petit stylo. On a le mot « cadour ». Cadour, un ballon. « K-dour ». D'accord ? Juste une petite précision. Comme le « bête », quand le « kaf » est au début d'un mot, il se prononce toujours « que ». Il y aura toujours un point. Par exemple, ici, « cadour », on y a un point parce que c'est au début du mot. Ici, on retrouve le mot « cadour », ici. D'accord ? Avec le « kaf », ici. On a « como », « como », « comme ». C'est avec « que ». On a « cadour égale », le football. « Cadour sale », le basketball. « Cadour yad », le handball. « Ve-chadour af ». Vous avez vu « r » ici parce qu'il n'est plus au début du mot. Ah, ici, on a le mot « tanach ». « Tanach », qui veut dire « la Bible ». Vous avez vu, à la fin, comme c'est la dernière lettre du mot, eh bien, ça devient « r ». Donc, on a ici une occurrence du « kaf-sofit ». Est-ce qu'on a une autre occurrence du « kaf-sofit » ? Voilà. Le « kaf-sofit » est ici. Est-ce qu'on a un autre ? Oui. « Kama », combien ? « Kama », « ko-chav », ici « ke ». Encore le mot « kadour ». « Kadour », « kadour ». Vous avez compris que c'était un article sur le mot « kadour », qui veut dire « un ballon ». C'est un article de journal qui est tiré du « Jérusalem post-hébreu ». C'est un Jérusalem post-hébreu, c'est un mensuel qui sort pour les débutants. C'est pour ça qu'il y a les voyelles. « ko-es », d'accord, il s'énerve, « ko-es ». Est-ce qu'on a un autre « kaf-sofit » ? Quelque part, on doit avoir ça. « Bechie », « bo-cha ». Donc, ça, c'est le « pleur », « elle pleure ». Voilà, encore un « ch ». « Bechie », ici. « Kan », ici. « Kan », ça veut dire « ici ». C'est avec le mot, la lettre « kaf ». Et là encore « kan ». Voilà, donc on a bien fait notre boulot. On a bien retrouvé le « kaf », le « kaf ». Et là, on va les lire dans des vrais mots, avec des lettres que vous connaissez déjà. Tout de suite, c'est la lecture. Vous êtes prêts ? On complique un peu les choses, donc on fait des textes un peu plus denses. Donc, je vais prendre un stylo un peu plus fin. Vous suivez ? C'est parti ! Alors là, c'est la ligne des « kaf ». Là, ce sera la même chose, mais avec le « kaf ». Là, on récapitule toutes les voyelles, d'accord ? J'ai ici, voilà, noté toutes les voyelles. « Ra », « ra », « re », « re », « rou », « ri », « ro », « r ». C'est un « e » muet. « Rou », « ro », « ha », « ro », « re », « r », « ha ». Eh oui, les deux « kaf » sophites, ici, ont les seules voyelles qui existent, en fait. Vous verrez toujours, soit avec « r », avec le « cheva », ici, le « e » muet, soit avec le « kamatz ». Ça, c'est le « kamatz », c'est « a ». D'accord ? Soit « re », soit « ha ». Il n'y a pas d'autre. Vous ne verrez pas « ri » ou « rou » ou… « Ka », « ka », « ke », « ke », « ku », « ki », « ko », « ke », « ku », « ko », « ka », « ko », « ke », et « ka ». Bon, ça, c'est hyper rare. Hyper rare. Par exemple, dans la « birka » de Kohanim, la bénédiction des Kohens, qui est tirée de la Bible, « virhune » ka, et là, ça signifie par « ka ». Mais jamais, jamais, vous ne verrez ça en hébreu moyen. Jamais, ça n'existe pas grammaticalement parlant. C'est ici. C'est vraiment dans la Bible que vous verrez ça, et c'est encore rare. Le « haf » sophite sera toujours un « haf », et pas un « kaf ». Là, c'est un « kaf » sophite, parce qu'il y a un point. Mais c'est très, très rare. C'est ça que vous verrez toujours. Par contre, ça, vous le verrez souvent. Parce que le « haf » sophite fait partie d'une morphologie de mots qui va revenir très, très souvent, et qu'on va voir tout de suite dans notre lecture. Quand on se lit ce mot-là, « ko-ha » ou « ko-ar », « a », vous avez quelques secondes de réflexion. On a dit que quand le « chet », le « chet », pas le « haf », attention. « a », un « a », à la fin d'un mot, c'est « ach », et pas « ha ». Donc, c'est « ko-ar ». « ko-ar ». Je vous ai mis des mots difficiles à prononcer. On essaye de compliquer un peu les choses, sinon c'est pas drôle. « khech », « khech », « khech ». Vous arrivez ou pas ? Vous avez un « chet » et un « haf », juste derrière, qui se prononcent pareil, comme on le sait en hébreu moderne. « khech », c'est-à-dire le palais. Le palais, « khech ». « kha-ke », « kha-ke ». « Attends », « kha-ke », « attends ». Voilà, vous savez dire « attends ». Donc, quelqu'un va trop vite, vous dites « lehat » ou « kha-ke ». « kha-ke », d'accord. « kha-ki », « kha-ki », « kha-ki ». « Attends à une fille ». « kha-ki », le youde, là, vous avez vu, il ne se prononce pas. « kha-ku », « kha-ku ». « Attendez », c'est au pluriel. « kha-ku ». Apprends la « kho », « kho », « kha-ve ». Vous avez vu le « khaf » ici, au début du mot. Donc, c'est « khe ». L'appareil, « khe ». « kho-kha-ve ». C'est un « khaf » et un « kha-ve ». Ça veut dire une étoile, d'accord ? « kho-kha-ve ». Et le « vette », qui non seulement n'a pas de point, n'a pas de voyelle, donc le « v », « kho-kha-ve ». « khe-kho-kha-ve ». Ah, beaucoup de « khaf », là, et de « khaf ». « khe-kho-kha-ve ». « khe-kho-kha-ve ». C'est bon, vous y arrivez. Alors, comment ça se lit, ça ? Il n'y a pas de voyelle. « kha-ba-y ». En fait, ça, plus ça, c'est « y », « aï », « aï ». D'accord ? On pourrait mettre un « i » ici, mais c'est une faute d'orthographe, donc je ne peux pas le mettre. « kha-ba-y ». « kha-ba-y ». Un pompier. « a-vi-ve ». « a-vi-ve », on se rappelle, hein ? « a-vi-ve », ça veut dire « son père ». « a-vi-ve ». Le « yud » ne se prononce pas ici. « a-vi-ve ». Par contre, le « va-ve » se prononce. Il n'y a pas de fonction de voyelle, là. « a-ri-ve ». « a-vi-ve », son frère. « a-vi-ve », son père. « a-ri-ve », son frère. « a-ri », « a-ri », « mon frère ». « a-ri », « a-vi », « a-vi », « mon père ». « a ». Encore un mot avec un « chet » et un « chaf. « ri-you-ve ». « ri-you-ve ». J'espère que vous le prenez avec le sourire, tout ça, parce que « ri-ve » veut dire « sourire ». « ri-you-ve ». Alors, ça vous dérange, ce point-là ? Ne vous laissez pas déranger par ce point, le point, le « youd » ne change pas de sonorité. Quand il a un point ou pas de point, ça ne change rien. « ri-you-ve », donc le sourire, « re » et « re ». D'accord ? Ici, vous avez vu, ça se finit par un « chaf sofit » avec un « chva », un « e » muet. « yad ». La main, « yad ». « yad » « yad-cha ». « yad-cha ». Et pas « yad-cha ». « yad-cha ». Là, c'est un « e » muet, qui reste « e » muet dans la prononciation et tout. Donc, c'est « yad-cha ». Et là, vous avez vu notre « ha », qu'on a vu ici. « yad-cha ». « yad-cha ». « yad-cha ». D'accord ? Je vous ai dit que le « youd », après le « e », il a tendance à se prononcer. Parce que ça, c'est une marque du pluriel, vous verrez. Et comme ça, on ne se trompe pas. Là, c'est « ta main », et là, c'est « té main ». D'accord ? Et on prononce le « youd » pour bien faire comprendre à son interlocuteur qu'on parle de « té main » et pas de « ta main ». « yad-cha ». « yad-cha ». D'accord ? C'est pas la même voyelle, là. Ici et ici. « yad-a-i-ch ». « yad-a-i-ch ». « tes mains » à une fille. Quand on s'adresse à une fille, c'est pas pareil. Ça fait « yad-a-i-ch ». Il faut vraiment sectionner. Si vous avez des problèmes pour la lecture, il faut vraiment mettre limite un cache comme ceci. Vous mettez un cache, vous cachez, vous voyez « yad-a-i-ch ». C'est ça, après, vous verrez vraiment votre technique pour apprendre, pour vraiment tout décomposer. Et pour que vous puissiez lire, il ne faut pas apprendre dans leur globalité les mots. Il faut vraiment prendre un cache et lire lettre par lettre. « a-ch ». « a-ch-ach ». « b-cha ». « b-cha ». Là, c'est un « e » muet, mais je suis obligé de dire, c'est difficile de dire « b-cha ». Voilà, là, l'hébreu demande qu'on s'arrête. « b-cha ». « en toi ». « b-cha ». « b-cha ». « b-cha ». « b-cha ». Le « haf » n'étant pas à la fin, il s'écrit comme normalement. Là, il est à la fin, donc il s'écrit en « haf-sofit ». « b-cha ». Le « pleur ». « b-cha ». « b-cha ». « b-cha ». Donc voilà, là, vous voyez, la même lettre, en fait, c'est la même lettre. « k-cha ». Et « haf », c'est la même lettre, sauf que là, on a un point, donc ça se lit « que ». Et là, on a la forme finale, donc ça se lit « r ». « k-cha ». « k-cha ». « k-cha », ça veut dire « comme ça ». « ainsi ». C'est un mot un peu plus, je dirais, surveillé, pour dire « ainsi » ou « comme ça ». « k-cha ». Et là, on a le mot « k-cha », qui est exactement le synonyme de « k-cha », sauf qu'il est beaucoup plus utilisé dans la langue parlée. « k-cha », comme ça. « zé k-cha ». Bon, rappelez de ce « zé », c'est-à-dire « cé ». « zé k-cha », c'est comme ça. « zé k-cha ». « k-cha », « k-cha », et le « hé » ne se prononcent pas. Il nous indique un « a ». D'ailleurs, si je vous enlève les voyelles, ben là, ça, voilà, je reconnais le mot « k-cha ». Pour terminer, je dirais que vous avez la deuxième vidéo qui va vous permettre de réviser la lecture et l'écriture du « k-cha ». Et puis, surtout, un grand, grand conseil, faites hyper attention entre le « k-cha » et le « k-cha », qui se prononcent pareil. Et il faut vraiment vous habituer, il y a des lettres comme ça, homonymes, en hébreu, et il faut vraiment essayer de ne pas vous embrouiller entre les lettres qui se prononcent pareil. On se retrouve pour le « Lamed » dans la prochaine vidéo.